Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce jeudi, jour 2 du mois de décembre. Alors on continue l'animation de notre calendrier de l'Avent tous les midis sur Insta. On continue notre challenge gratitude. Voilà, si vous voulez, nous suivre, tout ça c'est gratuit, c'est sur Insta, c'est tous les midis et c'est disponible en replay. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Bah écoutez, rien à part que, non si j'avais un autre truc, mais j'ai oublié, c'est que c'était pas important. On va faire un tirage un peu nouveau, inspiré de ce qu'on appelle un tirage égyptien. Pour ceux qui connaissent ces tirages que j'ai un petit peu, moi, mis à ma sauce, comme toujours, parce que je ne sais pas faire du copier-coller classique. On va aller prendre plusieurs domaines, l'amour, amour, travail, vos amis, vos ennemis, vos problèmes, vos réussites. On va aller regarder un petit peu tous les messages qu'il peut y avoir autour de ça au mois de décembre. Avec deux cartes, une carte de tarot, une carte d'oracle. Et voilà, ça va délivrer un message que je vais vous donner. Alors évidemment, ça reste un tirage général, donc vous vous faites raisonner en fonction de ce que vous vivez. Ça ne remplace jamais les tirages personnels. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il reste quelques places, mais vraiment très très peu de places au mois de décembre pour des consultations pour l'année 2022. Après, il y en aura en janvier, mais voilà, pour celles qui veulent absolument faire leur tirage en décembre. Il me reste quelques places. Et puis, c'est disponible. Vous regardez dans la barre d'infos, il y a un mail, il y a une adresse mail et vous m'envoyez un message. Alors donc, le tirage dit égyptien, c'est inspiré vraiment, inspiré assez lointain. On fait ce qu'on appelle des paires. Donc, des paires avec, moi je prends une carte du tarot du funambule que j'adore et une carte de l'oracle soleil. Et moi, je fais une phrase, en tout cas, à partir de ces deux cartes, je vais canaliser un message. Le premier message sera pour votre vie amoureuse. Voilà, le deuxième message sera pour votre vie professionnelle. Alors, si vous ne travaillez pas, si vous êtes étudiant, votre vie est étudiante. Si vous êtes retraite, votre vie sociale. Le troisième message, ça concernera vos amis. Les gens qui vous veulent du bien. Il y en a un quand même. Non mais je rigole. Oh là là, il y a un peu d'humour. Je vous entends dire, c'est pas drôle. Le quatrième message concernera vos ennemis. Les gens qui ne vous aiment pas, vous en avez aussi. Vous savez, quand il y a la lumière, il y a l'ombre. Quand il y a l'ombre, il y a la lumière. Donc, c'est bien de savoir, vous voyez, parce qu'on dit toujours un homme averti en vaut deux. Non, c'est ce qu'on va aller faire. Le cinquième, le cinquième message concernera vos problèmes. Qu'est-ce qui est votre challenge du mois de décembre ? Hop, et le sixième, vos réussites. Et puis, comme toujours, nous, on termine toujours par un conseil, parce qu'on aime bien. Petite carte. On va aller voir quel archange va vous accompagner. On va prendre, hop, envie de vous accompagner sur ce mois. Où c'est qu'elles sont mes cartes des archanges ? J'ai fait du rangement dans mes cartes, mais je ne sais pas si c'était une bonne idée, en vrai. En vrai, je ne sais pas, vous voyez. Parce que je ne m'y retrouve plus. Sur le papier, ça semblait être une bonne idée. Bon, je déteste le désordre, mais je ne suis pas la reine de l'organisation, en termes de rangement. Je déteste le désordre, je suis capable de très très ordonnée, mais je ne suis pas la reine de l'organisation. Donc, je vais, tiens, hop, on va mettre ça et ça. Donc, du coup, ben ouais, je ne suis pas sûre que ça soit une bonne idée. Enfin, je trouve un autre système de rangement. Oh, mon Dieu, que la vie est belle. Hop, hop, hop. Ça sent la bougie de Noël. C'est une tuerie. D'ailleurs, pour ceux et celles qui voudraient s'offrir une petite bougie de Noël, il en reste quelques-unes. Sur Apophila, moi j'adore, dès le matin, je suis totalement fan de mes bougies. Les filles qui s'auto-congratulent. Écoutez, on n'a jamais le mieux, c'est vrai que par soi-même. Bon, alors, attendez, je vais le moucher, sinon vous allez m'entendre renifler pendant tout le tirage. Et je connais encore ceux qui vont dire, non, t'entends pas, tu renifles tout le temps. Alors, on y va. Y'a l'innové qui s'en va, qui dit, c'est quoi ce bordel ? Vous avez entendu ces petites papattes sur le parquet ? Ben, viens faire dodo, bonnet. Alors, on y va, j'arrête mon bazar. Donc, amour, travail. Qu'est-ce que j'ai dit ? Amour, travail. Ben, n'ouvre-la bien parce que je ne sais plus, moi, avec tout ça. Amour, travail, amis, ennemis. Non, ennemis, non. Amis, ennemis, problème, solution. Non, je... Qu'est-ce que j'ai fait de mon document, moi ? Alors, attendez, je vais prendre ça. Non, voilà, c'est ça. Amour, travail, amis, ennemis, problème, réussite. Ouais, j'ai de la mémoire quand même. Allez, on y va. En amour, le message. Qu'est-ce qu'on a ? On a le fou et la manipulation. Je vous l'ai dit en mode... Allez, on se la fait en mode blague. En mode humour, casse-toi. Pars en courant, barre-toi de ce truc. Tu es en train de te faire manipuler. Enfin, en tout cas, si tu as le sentiment de te faire manipuler, je ne suis pas en train de dire que tout le monde se fait manipuler en amour, mais c'est un sentiment qu'on est en train de te la faire à l'envers, qu'on est en train de te manipuler, qu'on est en train de te raconter la messe, ou des belles histoires, ou tu vois, ou puis on est en train de te jouer Pip-Hollande, casse-toi. Bon, ça c'est dit. Plus sérieusement, ça peut être aussi vous, car vous arrêtez de croire aux belles histoires que vous racontez à propos de quelqu'un. Il y a quelqu'un dans votre entourage. Alors, ça peut être en amour, mais ça peut être aussi quelqu'un auquel vous tenez. Ça peut être quelqu'un de proche, quelqu'un à qui vous êtes très attaché. Cette personne, elle n'est pas aussi authentique et transparente avec vous que ça. Et vous le savez. Et même parfois, oui, vous le savez, c'est difficile de l'accepter, surtout quand c'est quelqu'un qu'on aime. Bah oui, de se rendre compte que son mari, son conjoint, son enfant, son parent, enfin que sais-je, son frère, sa soeur, je ne veux pas dire qu'il nous veut du mal, attention, mais il n'est pas toujours très transparent, très authentique avec nous et qu'il essaie quand même de jouer les cartes en sa faveur. Ce n'est jamais très agréable. Mais, donc, eh bien, dites stop à ça. Alors, évidemment, je ne vous dis pas qu'il faut couper les points avec votre famille, mais en tout cas, ce que vous êtes invité à faire, c'est de dire à ces personnes, non, je vois clair dans ton jeu, ça suffit. Voilà, si tu veux qu'on ait des bonnes relations ensemble, ça, il faut arrêter. Arrête d'essayer de me manipuler parce que là, maintenant, je vois clair. Alors, vous dites avec vos mots à vous. Moi, je le dirai comme ça. Mais vous, vous le dites comme vous voulez. Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de arrêter. C'est soit vous, parce que vous le savez en vrai, vous le savez que vous êtes en train de vous faire manipuler, que vous êtes en train de vous raconter une belle histoire. Bon, après, vous avez le droit d'y croire. Mais pourquoi on vous invite à ne pas y croire au mois de décembre ? Parce que l'année 2022 qui arrive, c'est une année où on prend ses responsabilités. Donc, tout ce qui n'est pas authentique, honnête, ne tiendra pas. De toute façon, vous n'allez pas tenir à terme. Parce que si vous, si vous, si vous ne vous sentez pas concerné, ça veut dire qu'il n'y a pas ça autour de vous. Bon, très bien, ça veut dire que vous dites, bon non, je ne peux ça, je ne le sens pas ça. Bon, très bien. mais ceux qui vont dire, ah ouais, peut-être. Alors, des fois, c'est des toutes petites manipulations, c'est des toutes petites autres, pas forcément des grosses trahisons. Mais en tout cas, un nouveau départ, on dit stop à ça. On repart sur des basses saines avec les gens ou sur de nouvelles basses si on change d'amour. Alors, pour le business, qu'est-ce qu'on a ? On a le pendu et les cadeaux. Ah, c'est intéressant ça. Moi, j'ai envie de dire, il y a peut-être une transformation, qui est en train de s'opérer tranquillement, une mue, j'ai envie de dire. Vous voyez, vous commencez à travailler, à faire les choses différemment dans votre vie professionnelle. Alors, il peut y avoir ça. Et ça, c'est bien, parce que ça va vous apporter énormément de réussite et de résultats. La deuxième chose, c'est que peut-être, pour certains d'entre vous, c'est le moment de développer un don, une capacité, une qualité. Quand je dis un don, une capacité, ce n'est pas forcément des dons du monde invisible. Ça peut être une capacité manuelle, de se lancer dans quelque chose. Ça, c'est autre chose. La troisième chose, c'est, il y a une notion aussi avec le pendu de, il y a des choses qui vont se passer, au mois de décembre, les choses vont se passer de manière beaucoup moins, on va dire, violente, difficile qu'elle peut être le mois d'octobre. Si vous avez, le mois d'ombre, si vous avez vu un mois de novembre, finalement, vous avez dû beaucoup travailler, beaucoup batailler, il fallait vraiment aller chercher chaque truc, ce sentiment, vous avez vraiment été le chercher ce mois de novembre, comme j'ai dit, et bien là, ça va se faire de manière beaucoup plus fluide. Parce que moi, je vois que vous prenez les choses très différemment, vous êtes plus détendu, plus serein, c'est décembre, il y a du taf, il y a du boulot, donc il y a du résultat, il y a des bons résultats, professionnellement, il n'y a pas de difficulté, mais vous, vous êtes dans de nouvelles énergies, donc vous voyez les choses différemment, donc c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus joyeux, en tout cas, vous êtes invité à ça, c'est décembre, normalement, c'est censé être un mois festif, donc on se détend, et on profite, on travaille, bien sûr, il y a du travail, parce qu'il y a du résultat, mais on profite, ok ? Alors, bon, je vais peut-être arriver à prendre mes cartes, mais si j'utilisais mes deux mains, ce serait mieux, alors on y va maintenant avec les amis, les amis, je me marre, les amis, on a l'étoile et la clémence, bon, les amis, ils sont là, ils sont là, vous pouvez compter sur eux, vous pouvez leur demander du soutien, vous allez vivre des moments extrêmement sereins et tranquilles et équilibrés avec eux, donc c'est le moment, donc si vous avez besoin de petits coups de pouce, allez-y, parce que franchement, dans l'étoile, il y a une notion de, ils peuvent aussi vous apporter de bonnes informations, de bonnes nouvelles, de bonnes idées, moi je vois, vous voyez, des moments de partage, un thé avec une copine, avec une bonne bougie, un bon petit gâteau, je vois vraiment, mais des choses extrêmement sereines, douces, qui font du bien, qui mettent du baume au cœur. Alors, on va changer de registre, on va passer aux ennemis, les gens qui ne vous aiment pas. Donc en gros, les gens qui vous aiment bien, ils vous veulent du bien. Les gens qui ne vous aiment pas, la lune et la transmission, oh bah oui. Alors, les gens, comment vont se manifester, les gens qui ne vous apprécient pas trop, dans vos dits ? Parce que souvent, ils se cachent derrière un truc très sympa. Vous savez, le diable, souvent, il ressemble à un dieu. Vous voyez, c'est pas... Eh bien, c'est très simple. Au mois de décembre, ils vont essayer de vous faire culpabiliser. Soit vous faire culpabiliser... Alors, quand je dis culpabiliser, ils vont faire leurs victimes, ils vont venir pleurer, ils vont venir vous dire que c'est difficile, que soit c'est vous qui n'êtes pas sympa, soit... Alors, quand je dis une mise, c'est avec un grand mot. Alors, soit la vie, elle n'est pas sympa avec eux, puis vous, vous avez beaucoup plus de chance qu'eux. Bon, quand vous allez voir arriver quelqu'un comme ça, bon, c'est quelqu'un que vous connaissez pas, vous tournez la tête, vous faites celui qui n'entend pas. En plus, c'est bien avec les masques, maintenant, on entend moins bien. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, depuis que je porte le masque, je suis devenue sourde. Voilà. C'est au moins utile, parce que j'entends moins de conneries, on marque en même temps. Eh bien, voilà, on ne voit rien, on n'entend rien, c'est le masque de toute façon. Donc, comment on va nous inviter ? Fortement, vous parlez que la vie est difficile pour eux et ils ne vont vous parler que d'eux. Alors, ces gens-là, alors, quand je dis vos ennemis, j'ai oublié de préciser ça, c'est vos ennemis du moment, ce n'est pas vos ennemis jurés qui vous veulent du mal, c'est vraiment les gens qui, au mois de décembre, vont venir faire baisser votre niveau vibratoire. Donc, en gros, on vous dit, tous les gens qui viennent pour faire leur victime, se plaindre, bien sûr qu'on peut, quand on discute avec une copine, on passe un moment avec une copine, un copain, on échange sur nos problématiques, évidemment. Mais, si vous avez à un moment donné quelqu'un qui ne parle que de lui, que de ses problèmes et puis qu'une fois qu'il a bien déversé son tas de bouse dans votre jardin, vous dit, bon, salut, à bientôt. Là, faites attention, ce n'est pas vos amis du mois de décembre, ce sera peut-être vos amis en janvier, mais au mois de décembre, vos ennemis, entre guillemets, eh bien, c'est comme ça qu'ils vont se montrer à vous, ils ne vont pas arrêter de se plaindre, ils ne vont jamais être contents, rien n'est jamais facile, la vie est beaucoup plus dure pour eux que pour les autres, ils n'y arrivent pas, on ne les aide pas, on ne les soutient pas, bref, ils vont faire leur caniméro, ils ne vont faire que ça, attention, donc ceux-là, vous vous en méfiez parce qu'en fait, il peut y avoir derrière un petit point de jalousie, déguisé, un petit peu d'envie, être envieux de vous, ou alors, ou alors, ils viennent juste pour déverser leur truc, ils n'en ont rien, on n'a pété de vous, c'est dit, alors, vos problèmes, ce que vous allez en avoir, vous rigolez ou quoi, on va tous avoir des emmerdes, on va descendre, alors, des gros, des petits, ceux qui ne veulent pas d'ennuis, le hiérophante et le guide, bon, je l'ai dit, quand est-ce que je l'ai dit, ça, je l'ai dit, au mois de décembre, j'ai dit, quelqu'un m'a demandé, le dur en live, c'est quoi la différence entre novembre et décembre, et bien la différence fondamentale, et c'est redit là, et j'adore, en novembre, j'ai eu plein de problèmes, en décembre, j'ai toujours les mêmes problèmes, mais je m'en fous, alors, je dis ça avec beaucoup d'humour, mais ce n'est pas, je m'en fous, c'est que, je m'en remets le hiérophante, le guide, je m'en remets à mon intuition, à mes guides, à l'univers, à Dieu, à mes défunts, bref, à qui je veux, mais je ne suis plus arc-boutée sur mes problèmes, ils sont là, oui, il y en aura, c'est peut-être ceux de novembre, d'ailleurs, il y en a peut-être qui ne sont pas réglés, peut-être des trucs qui traînent, mais je fais, et puis mince, je voulais être polie, et puis mince, ça se passera, comme ça se passera, on fait, ça part, bien sûr, mais il y a vraiment cette idée de, j'ai les problèmes, mais là, je m'en fous, parce que je lâche prise, parce que j'ai fait le maximum, parce que je ne vais pas mettre la rate au courbouillon, ça y est, c'est déjà fait, donc il y a une notion de lâcher prise qui est là, et ça, c'est pas mal, donc en fait, du coup, ça veut dire que vous avez moins de problèmes, et vos réussites, il n'y en a pas, si, il y en a, l'impératrice et la tromperie, vous allez déjouer les pièges de ceux qui essaient de vous manipuler, vous allez, alors, mais c'est marrant, parce que vous allez les déjouer de manière extrêmement drôle, fun, enfin, quand je dis drôle, fun, ça va être un peu taquin, ça va être un peu facétieux, vous allez les déjouer de manière facétieuse, vous allez les déjouer de manière, des manières créatives, vous allez, d'abord, si on vous raconte la messe, quel que soit le sujet, au boulot, dans l'amour, dans les amis, si on vous raconte la messe, vous n'allez pas réagir de la façon dont les gens s'attendent à ce que vous réagissiez, vous allez les déstabiliser, vous allez les réagir de manière très facétieuse, facétieuse, ça veut dire drôle, enfin, ça veut dire un peu avec un peu de légèreté, mais ça veut dire que quand même, le message va passer, vous allez dire, oh, attends, tu vois, j'ai vu là, donc non, et puis vous allez trouver une façon de vous sortir de ça, ça veut dire aussi que votre réussite au mois de décembre, c'est aussi parce que vous allez être malin, vous allez contourner le truc, vous allez, voilà, vous allez vous arranger, mais de manière extrêmement positive, vous allez être créatif, vous allez vous dire, bon, je ne peux pas rentrer par la porte, je vais rentrer par la fenêtre, vous voyez, ça va être ça, et puis vous allez déjouer tous les petits pièges, vous allez essayer de vous mettre, vous allez voir venir, toi, je t'ai vu venir, et du coup, ça va être léger, pourquoi c'est léger, parce que de toute façon, je vous dis, c'est les mêmes emmerdes qu'en novembre, c'est les mêmes ennuis, pardon, pour ceux qui sont, voilà, c'est les mêmes ennuis qu'en novembre, mais là, on s'en fiche, oh, ça fait du bien un peu, allez, conseil, qu'est-ce qu'on a, on a but de la vie, j'adore, le but de votre vie, de servir de manière à apporter aux autres, et à vous-même, la plus grande satisfaction, concentrez-vous d'abord sur le service, sans chercher votre but, et vous en recevrez tous les bienfaits en retour, oui, vous voyez, c'est chercher à faire plaisir, vous voyez, moi, j'ai fait un truc ce matin, je ne dis pas ça pour me vanter, parce que vous savez, c'est pas trop mon genre, mais je me suis dit, tiens, au mois de décembre, en plus du challenge gratitude, je vais essayer chaque jour, de faire plaisir à quelqu'un, c'est pas simple, parce qu'il y a des jours, où vous ne savez pas comment faire, et là, ce matin, j'étais en train de promener Lino, je faisais encore nuit, j'étais en train de promener Lino, et moi, j'ai vis dans une résidence, où les places de parking sont privées, et il se trouve que, je m'ai absenté un petit peu, en fin d'année, il y aura du monde chez moi, mais il n'y aura pas de voiture, donc, il y aura une place de parking qui sera libre, et j'ai un petit voisin, qui est un petit chien, un petit Jack Russell, que Lino aime beaucoup, qui lui n'a pas de place de parking, dans la résidence, et bien, comme ce matin, au moment où je promenais Lino, il partait, je lui ai offert ma place de parking, pendant tout le duré de mon absence, je lui ai dit, voilà, je suis absent de telle date à telle date, garez votre voiture à la place, comme ça, elle sera en sécurité, et bien voilà, c'est ça, vous voyez, il y a un moment, c'est ça, alors, c'est juste, je l'ai fait, j'attends rien en retour, je ne sais même pas, c'est juste, on a discuté deux, trois fois ensemble, son chien joue avec le mien, je ne le connais pas plus que ça, c'est un jeune homme, il est charmant, j'aurais pu l'ouvrir n'importe qui, mais c'est lui qui était là, à ce moment-là, et bien, ça veut dire concrètement, vous voyez, quand je dis ça, ça veut dire que concrètement, vous, et bien aujourd'hui, là, pendant tout ce mois de décembre, cherchez à offrir, comme ça, tenez une porte, proposez un truc, faites un sourire, des choses gratuites, je ne vous demande pas devant votre porte-monnaie, mais voilà, faites des choses gratuites, ouvrez une porte, faites un sourire, mettez un message à une amie, moi j'ai mis un message à une amie, ce matin, qui commence une liquidation dans son magasin, parce qu'elle va faire des travaux, donc j'ai mis un très beau message, pour dire, voilà, j'ai mis un très beau message à mon associé, en disant, je te souhaite un très beau mois de décembre, vous voyez, faites des choses comme ça, et vous allez voir que ça, ça va changer votre vie, et l'archange qui va vous accompagner au mois de décembre, c'est Ariel, la force, une grande force intérieure, méfiez-vous, des jugements sévères, pardon et compassion, oui, vous savez, quand je vous ai dit, je dis oui, en même temps, c'est pas évident, mais, ça n'a pas, il est assis à côté de moi, là, sur le fauteuil, il me regarde, il se dit, elle est complètement crazy, c'est un peu vrai, oui, alors pour ceux qui connaissent, c'est mon guide spirituel, c'est mon ami, puis mon ensemble, j'ai déjà raconté ça plein de fois, c'est plus très intéressant, je vous ai dit, en décembre, on a les mêmes ennuis, ou des ennuis similaires à novembre, mais on s'en fout, ça veut dire, ça veut dire, le je m'en fiche, ça veut dire, je lâche prise, donc ça veut dire aussi, qu'en décembre, on n'est pas obligé de juger, on n'est pas obligé de donner son avis, on n'est pas obligé de dire que c'est blanc et noir, on a le droit de dire, je ne sais pas, on a le droit de dire, je m'en fous, on a le droit de dire, tout le monde, vous voyez, on a le droit d'être dans le non-jugement, et d'être dans la compassion, écoutez, s'il y a un mois où on peut l'être, c'est quand même au mois de décembre, ce n'est pas beaucoup, c'est un mois par an, on va s'en remettre, et puis faire des gestes gratuits, si tout le monde se met tous les jours, imaginez ça, tous les gens qui vont me regarder, et vous êtes quand même pas mal à regarder mes vidéos, et je vous en remercie tous les jours, quelle gratitude, quel bonheur de vous faire des vidéos, et bien si tous les jours, toutes les personnes qui regardent, du 1er au 31 décembre, font un geste de compassion envers quelqu'un, un geste gratuit, un geste gentil, je peux vous dire que ça va changer la face du monde, c'est ça qui est changé la face du monde, ce n'est pas les grandes théories, ce n'est pas les grandes formations, ce n'est pas les grands discours politiques, je suis désolée, bien sûr, c'est très bien, et parfait pour ceux qui aiment ça, mais c'est les petits gestes au quotidien, c'est unir une porte, c'est proposer un truc, c'est faire un sourire, ça va changer votre vie, ça ne va pas changer que la vie des autres, c'est la vôtre que ça va changer, c'est exactement le challenge de gratitude, voilà ce que je nous souhaite au mois de décembre, c'est un beau mois de décembre, alors évidemment, moi j'ai l'impression qu'on est facétieux, on est drôle, on a de l'humour, on est léger, bon, alors ceux qui ne le sont pas, vous les mettez dans cette case-là, donc vous les fuyez comme la peste, les empêcheurs de tourner en rond, ceux qui vont essayer de vous faire croire que c'est terrible, que c'est affreux, que tout va s'effondrer, que c'est la fin du monde, waouh, waouh, on arrête, bien sûr qu'on est en pleine mutation, je ne suis pas en train de vous dire que tout va bien, qu'on est dans le meilleur des mondes, ce n'est pas du tout le cas, il y a des grandes mutations, on en reparlera, 2022, il y a des gros enjeux pour nous en termes énergétiques, mais on n'est pas obligé de faire ça, dans le drame, et dans le psychodrame, donc, comme je disais à une amie hier, on redescend de l'armoire, moi je suis normande d'origine, donc j'ai l'habitude de dire, quand les gens montent dans les tours, je dis tu montes dans l'armoire normande, qui est montée sur agglomération, donc il faut dire qu'elle est haute cette armoire, et bien on redescend de l'armoire, on met les pieds sur terre, et on profite, et on fait sa part, et on se dit que c'est super, c'est le mois de décembre, on va avoir des cadeaux, si on n'en a pas, et bien effectivement, on essaie d'en donner, et on essaie de faire au mieux, je sais que pour certains, les fêtes de fin de l'année, ce n'est pas source de bonheur, ça m'est déjà arrivé d'avoir des fêtes de fin de l'année, où j'étais seule, donc je comprends parfaitement ce que vous ressentez, c'est pour ça que je vous accompagne, moi jusqu'au 25 inclus, parce que je sais que c'est difficile pour être passé par là, je ne me demande pas de pleurer sur mon sort, ce n'est plus le cas, mais ça m'est arrivé, et c'est extrêmement douloureux, donc voilà, rapprochez-vous d'une communauté, rapprochez-vous de gens, et puis si vous savez qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui est seul, pendant ces fêtes, ben invitez-le, invitez-le, ne laissez pas, si vous le savez, si vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas inviter tout le monde, mais si vous avez quelqu'un dans votre entourage, il faisait que cette personne sera seule, invitez-la, pas forcément le soir du 24, pas forcément le 25, mais invitez-la à un moment, pour offrir lui justement de cette chaleur humaine, parce que c'est quand même ce qui nous définit. Allez, c'était une vidéo un peu particulière, mais j'y tenais en ce 2 décembre, je vous souhaite une très 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 belle journée, et je vous dis à demain, bye bye. Sous-titrage ST' 501